Come on, come on, to the Penny Park Road! Emma et Chloé sont parties! Qu'est-ce qu'on fait? Bouh! Oh, j'ai peur! Ah ah, rebonjour! Ça fait un moment que je vous surveille! Et pourquoi tu n'as rien dit? Tu nous as fait peur! Vous étiez très rigolote! Isabelle, où sont Emma et Chloé? Elles sont allées au parc chercher leur amie Sarah. Bonjour Isabelle! Emma et Chloé sont déjà parties, pas vrai? Elles sont allées te chercher, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais en retard, je suis tombée et j'ai dû aller chez le docteur. Il paraît que je me suis cassée le bras. Oh, et ça fait mal? Oui, mais qui est cette petite fille? Bonjour, je m'appelle Mimi. Et moi, c'est Lulu. Comment tu vas Sarah? Vous êtes des lutins? Ah ah, non, nous sommes des pinibons! Ah, et vous avez des pouvoirs magiques? Des pouvoirs? J'aimerais bien! Je n'aurais pas à aller à l'école alors! Aïe, j'ai encore mal! Ne t'inquiète pas Sarah, nous nous occuperons très bien de toi! On va d'abord te mettre la sucette. Je suis sûre que ça te détendra. Le problème, c'est que je veux faire pipi, mais avec mon bras comme ça, je ne peux pas m'asseoir sur le pot. Nous allons t'aider à enlever ta couche! Oh, ta couche est très mouillée! Très bien les filles! Et maintenant, on t'assoit sur le pot. Ça va mieux? Oui, un peu. Oh oh, on dirait que tes fesses sont un peu irritées. Il va falloir faire vite quelque chose. Lulu, donne la crème à Isabelle! Un pot de crème par ici! Merci beaucoup, Lulu. On va te mettre un peu de crème sur tes fesses pour que ces rougeurs partent. Et maintenant, un peu de talc. Encore? Oh zut! Vous êtes si petite que j'oublie à chaque fois. Désolée. Tu vas déjà beaucoup mieux. Tu as besoin d'autre chose, Sarah? Ce n'est pas si mal se casser le bras. J'aimerais bien un biberon. Un biberon? En marche! Tu baves, Sarah. Tiens, Sarah. J'espère que tu aimeras le biberon que nous t'avons préparé. Hum, c'est délicieux. Oh, comme c'est fatiguant. Je me disais, j'ai encore faim. Je peux avoir une purée? Une purée, maintenant? Aïe, j'ai vraiment très mal au bras. D'accord, d'accord. Être malade a ses avantages. Prête? Et maintenant, comment on lui donne? J'ai une idée. Mimimi, pourquoi tu as fait ça? Ne vous inquiétez pas, les filles. Ce n'est pas le premier accident que nous avons. Alors, je vais bien nettoyer Sarah. Et voilà. Eh bien, je commence à avoir sommeil. Est-ce que je peux dormir ici, Isabelle? Ou s'occuper si bien de moi? Bien sûr, Sarah. Si tu as besoin d'autre chose, nous sommes ici, d'accord? Bonne nuit, Sarah. Aujourd'hui, nous jouons avec Nénuco Sarah. Elle fait tout. Elle ferme ses yeux quand elle dort. Elle mange de la purée. Elle boit son biberon. Elle fait pipi dans le pot. Elle fait popo dans la couche. Et ses fesses s'irritent et deviennent rouges. Elle pleure avec de vraies larmes. Elle bave. On peut lui prendre le bain. Et en plus, elle sent bon comme un vrai bébé. Elle est habillée avec un pyjama très doux qui porte son prénom. Et on peut l'habiller et la déshabiller. Vous l'aimez, les amis? Coucou, Isabelle. Nous n'avons pas trouvé Sarah. Mais Sarah est dans mon lit. Regarde, Emma. Chut! Vous allez la réveiller. Vous avez entendu ce bruit? Oh! Qu'est-ce qui lui est arrivé au bras? Elle est tombée et elle l'a cassée. Ça doit faire mal. Et pourquoi elle est ici alors qu'on n'y est pas? Hum, c'est une longue histoire. Dernièrement, il y a des choses étranges par ici. Pas vrai, Isabelle? Bon, je vous raconterai ça un autre jour. Il est tard maintenant. Au dodo. Et vous, les amis, vous pensez qu'Emma et Chloé découvriront le mystère des pinnipons? Est-ce que vous êtes forts pour découvrir des mystères? Si cette histoire de Chloé et Emma vous a plu, envoyez-nous un bisou et un j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Nénuco et de Pinnipons. A bientôt, les amis!